Rebonjour, chers compatriotes guinéens, Navidai Kamara, donc cette image, alors vous la verrez, durant tout au long de cette journée du 28 juillet 2028, chers compatriotes guinéens, les manifestations à Conakry, manifestations motivées par le FNDC, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens ? Alors, sur place, moi je pense que d'ailleurs il y a satisfaction, nous pouvons, pour ceux qui écoutent FIM-FM en live, donc c'est une confirmation, je dis bien FIM-FM en live, Espace FM aussi, ça se confirme, le FNDC a réussi son pari, c'est très important, chers compatriotes guinéens, je disais tout de suite dans mon direct précédent que le simple fait que les militaires, donc, se présentent, disons, sur les artères de la ville de Conakry, n'est-ce pas, tirent même des balles, disons, à l'air, c'est une victoire pour le FNDC, le but étant de nous faire entendre, donc, faire entendre, effectivement, donc, au niveau de la communauté internationale, aussi, nous faire entendre, et disons, du côté des barbares au pouvoir, chers compatriotes guinéens, c'est une belle victoire, c'est à eux, les barbares, donc, de tirer des conséquences, parce que les manifestations doivent continuer, vous comprenez, ça doit continuer, chers compatriotes guinéens, oui, ils sont des barbares, je précise bien, ils sont des barbares, parce que les barbares, ils ne connaissent que la force physique, ils ne sont pas intelligents, n'est-ce pas, ils se disent qu'ils défendent l'ordre public, n'est-ce pas, alors, si vous notez très bien, de simples manifestations pacifiques, en aucun cas, une manifestation, une marche pacifique, en aucun cas, peut créer des troubles dans la société, mais, eux, leur réaction, leur orgueil, finalement, tout cela pousse, finalement, à atteindre l'objectif, de toute façon, à ce que cela se réalise, cela ou cette action qu'ils pensent être malheureuse pour la Guinée, le désordre, ce sont eux qui créent, donc, le désordre dans la Guinée, c'est en ce, deux, ce sont les guinéens, il est très clair, c'est une marche pacifique, donc, les démarches ont été faites pour que, en fait, la marche soit acceptée, cette action, en fait, démocratique soit acceptée, alors, non, ils refusent, le refusent, pas parce que les manifestations sont un problème, non, parce qu'ils sont orgueilleux, c'est tout, ils sont orgueilleux, ils veulent, effectivement, comme je prends toujours l'exemple, vous êtes blessé, vous avez une plaie sur le corps, n'est-ce pas, alors, vous mettez une bande, vous comprenez, et vous vous dites une bande pour juste couvrir la plaie, et vous vous dites que, bon, voilà, la plaie est guérie, n'est-ce pas, pourtant, non, la plaie n'est pas guérie, au fond, au fond, écoutez, ça se complique, cher Compteur Guinéa, ça se complique, et c'est la même chose, disons, le même procédé, en fait, utilisé par ces barbares pouvoirs, en Guinée, ça ne va pas, nous savons tous que ça ne va pas, ils ne respectent pas leur engagement, nous sommes dans une transition, on dit bien une transition, ce n'est pas un mandat, alors, non, ils font ce qu'ils veulent, et ils veulent nous faire imposer cette attitude, donc, consistant à dire, oui, tout va en Guinée, n'est-ce pas, la Guinée n'est pas une propriété privée, la Guinée appartient à tous les Guinéaïens, et pour gérer, parce qu'il est question d'une société, nous avons choisi le système démocratique pour cela, cette forme de gouvernance, la meilleure, cher Compteur Guinéa, et la démocratie, pour la faire régner, pour la faire, pour faire imposer les valeurs démocratiques, il faut un consensus national, il faut le concours de tous les Guinéaïens, ce n'est pas un petit, en fait, groupe de bandits, de voleurs, de vaurriens, qui, donc, doit venir pour dire, voilà, c'est comme ça, vous devez faire, la refondation consiste tout simplement à imposer des désidérations plutôt personnelles, ça ne fait pas l'échelle Compteur Guinéa, n'est-ce pas, très bien, alors, bravo à tous les résistants, à tous les compatriotes, je pense surtout à l'axe Bambéto, à tous ces démocrates, à tous ces gens qui se battent, j'ai des informations, que même au niveau de l'autoroute à Bessia, effectivement, les tensions sont là, en fait, l'objectif de notre marche, on dit marche pacifique, ce n'est pas de créer des tensions, mais écoutez, s'ils refusent ce que nous manifestons, alors, il n'y a pas de choix, nous passons par autre manière, c'est bien, ça se passe très bien, on empêche la marche pacifique, mais écoutez, comme les organisateurs le disaient aussi, donc, il y a des mesures à prendre, que chacun reste dans son quartier, on empêche les circulations, de toute façon, il faut troubler la quête, dans la ville de Conakry, cher Comptorier, la Guinée appartient à tous les Guinéans, ça n'appartient pas à un groupe donné, ceux qui défendent, effectivement, les barbars, qui continuent à défendre, mais ce qui laisse clair, aujourd'hui, à Conakry, il y a ce qu'on appelle la ville paralysée, et ça, c'est très important, cher Comptorier Guinean, n'est-ce pas, on ne peut pas, en fait, refonder l'État, donc, sur l'instabilité politique, on ne peut pas refonder l'État sur le massange, on ne peut pas refonder l'État sur des manifestations, je dirais, d'orgueil, jamais, cher Comptor Guinean, jamais, nulle part ailleurs, cela a réussi, donc, la Guinée doit apprendre à dire la vérité, les gouvernants, le pouvoir en Guinée doit apprendre à dire la vérité, être honnête, le pouvoir est impersonnel, il faut cela, mais si vous avez remarqué, chaque fois qu'ils arrivent, ils tentent de personnaliser le pouvoir, c'est ce qu'il ne faut pas, cher Comptor Guinean, regardez, tout autour de nous, au Libéria, en Sierra Leone, au Ghana, au Sénégal, le pouvoir est impersonnel, vous comprenez, et chaque fois qu'une telle, en fait, attitude politique se présente, dans un pays, en disant, le pouvoir est impersonnel, je suis là, par exemple, pour un mandat bien donné, je fais cela, je dégage, une fois qu'il y a cette attitude, écoutez, le pays bouche, remarquez autour de nous, en Sierra Leone, et gardez la stabilité, au Libéria, disons, en Côte d'Ivoire, oui, même si en Côte d'Ivoire, vous comprenez, au Sénégal, au Ghana, au Niger, cher Comptor Guinean, n'est-ce pas, alors si c'est possible, dans ces pays donnés, alors pourquoi pas, guider, même le Mali, où il y a eu pas mal de temps, de temps, de temps, de temps, regardez, là où ils sont aujourd'hui, les gouvernants, ils ont compris que le populisme, ça ne peut pas marcher, cher Comptor Guinean, 24 mois de transition, c'est ce qu'il faut, actuellement, c'est accepté par le pouvoir malien, également, au Burkina Faso, 24 mois, cher Comptor Guinean, parce que là, ce ne sont pas des orgueilleux, même s'ils sont des orgueilleux, là, ils ont quand même du respect, pour les parties politiques, respect pour la population, en Guinée, nous avons non seulement des orgueilleux, ils sont des orgueillés, qui ne savent absolument rien des barbards, mais ils n'ont aucun respect, pour la Guinée, aucun respect pour la Guinée, voilà, sur le Comptor Guinean, une attitude, donc, qui doit finir, on doit mettre fin à tout cela, c'est bien ce qui se passe aujourd'hui, grâce au FNDC, nous attendons également, les patriotes, les forces militaires, les soldats militaires, qui sont dans les camps, je dis, il n'y a pas de pitié, la Guinée appartient à tous, il est question de défendre l'intérêt, disons, de tous les Guinéans, n'est-ce pas, alors, nous attendons, de leur côté, que les patriotes, aussi, dans l'armée, réagissent, cette fois-ci, avec les armes, pour balayer, les disons, barbares, les inintelligents, qui ne savent absolument rien, chers comptes guinières, n'est-ce pas, alors, l'information continue, donc, je suis ce qui se passe actuellement, disons, en Guinée, donc, je pourrais à tout le moment intervenir, pour mettre les points sur les i, chers comptes guinières, je répète l'information, la ville, la Conakry, est paralysée, et c'est bien que, les manifestations, ou la marche pacifique, est empêchée, c'est vrai, ça, ça ne nous surprend pas, mais, je vous le dis, très bien, le fait que les activités soient totalement, je dis bien, totalement, absolument ralenties, à Conakry, c'est une victoire du FNDC, chers comptes guinières, c'était Nabila et camarades, depuis Bruxelles, merci pour le côté, bonne journée.